Bonjour, dans cette vidéo, tu vas apprendre à développer et réduire une expression. Alors, cette vidéo fait suite aux autres vidéos de la playlist qui expliquent en détail d'abord comment développer une expression, puis ensuite comment la réduire si ceci n'est pas encore au clair pour toi. Je te conseille de te rendre sur la playlist et donc de visualiser ces autres vidéos. En tous les cas, ici, on a donc deux expressions à développer et réduire. Donc là, on est plutôt en fin de chapitre. L'exercice est un peu plus difficile, mais on va y aller doucement pour que tu comprennes bien. Commençons donc par la première. 3 facteurs de x moins 5 plus 2x. Déjà, qu'est-ce qui est à développer là-dedans ? Parce qu'il ne faut pas s'en mêler les pinceaux. Eh bien, ce qui est à développer, c'est simplement ici cette première partie de l'expression. Ici, j'ai un 3 qui est en facteur de x moins 5. Je vais donc pouvoir distribuer le 3 à x et à 5. Mais alors, le plus 2x, qu'est-ce qu'il fait, lui ? Il sert à quoi ? Il sert à quoi ? Il est là. En attendant, je ne le touche pas. Je vais le reporter sans agir sur lui. On verra ensuite ce que ça donnera dans la réduction. Mais pour l'instant, je vais simplement m'occuper de la première partie de l'expression. Donc, je vais recopier ce plus 2x, qui ne sert à rien. Et je vais commencer donc par distribuer le 3 sur ces termes-là. Alors, ça va donner, première étape, on distribue donc le 3 sur le x, qui va me donner donc 3x. Puis ensuite, je recommence en distribuant le 3 sur le 5, qui va me donner 3 fois 5. Un petit moins, un petit moins. Voilà. Bien là, j'ai développé mon expression. Reste maintenant à la réduire. Déjà, ce qu'on peut faire, c'est s'occuper du 3 fois 5, ici, qui donne 15. Et on y verra plus clair. 3x moins 15 plus 2x. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait faire de ça ? Eh bien, si tu t'en réfères à ce que tu as vu dans l'autre vidéo sur la réduction, on a dit qu'on pouvait regrouper des membres d'une même famille. Ici, j'ai la famille des x. Là, j'ai la famille des x. Là, ici, j'ai la famille des nombres. Bien, j'ai là donc 3x et 2x que je vais pouvoir réduire. 3x plus 2x s'additionne comme pour des pommes. 3 pommes plus 2 pommes, 5 pommes. 3x plus 2x, 5x. Et le nombre, le nombre, il est tout seul, il reste tout seul, moins 15. Et je ne pourrais pas aller plus loin. Famille des x, famille des nombres. Résultat, 5x moins 15, c'est vraiment l'expression la plus concentrée qu'on peut avoir pour l'expression de départ. Passons au deuxième exemple qui est encore un niveau au-dessus. Développer. Alors, là encore, qu'est-ce qu'on a à développer ? Qu'est-ce qu'on pourrait développer ? Il y en a deux choses à développer en réalité. Car ici, j'ai un couple de parenthèses avec moins 4 qui est en facteur. On va donc amener à distribuer ce moins 4 pour se débarrasser des parenthèses. Et là, j'ai un autre couple de parenthèses avec, donc ici, 3 qui est en facteur. Alors, ce 3 qui est en facteur, je vais également être amené à le distribuer pour me débarrasser des parenthèses. Donc, c'est un peu comme ici. Si on a une coupure, on va séparer notre expression en deux. Chose que je vais faire pour que vraiment ce soit clair dans ta tête, je vais recopier cette même expression et je vais séparer. C'est la même chose. J'ai juste séparé. Parce qu'on va traiter ces deux cas indépendamment, c'est un petit peu comme si tu avais deux questions simples, développer ça, développer ça. Et une fois que les deux sont développées, qu'est-ce qu'on fera ? Eh bien, on va réduire. Alors, allons-y. Répondons à ces deux petites questions indépendantes qui, en réalité, ne le sont pas, tu l'as compris. Égal. Alors, je vais un peu plus vite ici sur la partie développement, puisque comme dit, ça fait partie d'une autre séquence. Moins 4, facteur de 2 moins x. On a dit qu'on commence déjà par distribuer le 4. Cela fait donc 4 fois 2. 4 fois 2, 8. Pour le signe, je n'ai rien ici devant le 2, donc j'ai un plus, ce qui me fait moins par plus. Règle des signes, moins. Ok. Ensuite, je distribue le 4 ici sur le x. Donc, ça fait 4 fois x. 4x. Règle des signes, moins par moins, plus. Voilà. Bien, j'ai déjà fini le premier développement. On passe au deuxième. Alors, le deuxième. Ici, donc, j'ai 3 fois x. 3 fois x, bien, 3x. J'ai un petit plus, je recopie le plus. Là, de toute façon, j'ai du plus par plus qui me donne plus. C'est facile. Ensuite, 3 fois 4, 3 fois 4, 12. Plus par moins, me donne moins. Règle des signes. J'ai fini mon deuxième développement. Revenons maintenant au tout. Le tout, c'est quoi ? C'est moins 8, plus 4x, plus 3x, moins 12. J'en viens donc ici à une réduction. Réduction avec deux familles. Famille des x, plus 4x et plus 3x. Famille des nombres, moins 8, moins 12. Commençons par s'occuper des x. 4x, plus 3x, 4 et 3, 7, 7x. Famille des nombres. Moins 8, moins 12. Alors, attention, il faut à chaque fois prendre le moins qui est avec. J'ai moins 8 et moins 12. Pas de règle des signes ici. Ce n'est pas moins 8 fois moins 12, mais c'est moins 8 et moins 12. C'est un peu comme si là, tu perds 8 euros, là, tu perds 12 euros. Donc, si tu perds deux fois, tu perds toujours. Tu es méga perdant. Donc, moins 8 et moins 12, ça fait moins quelque chose. Moins quoi ? Moins 20. Terminé. Eh bien, cette grande expression-là, une fois développée et réduite, est égale à 7x moins 20. Et cette séquence est terminée. ... ... ...